Alors maintenant on va accueillir Jav et le magnifique invité, le Sims, oh la la qu'il est bon. Bonjour, casse-toi. Merci, au revoir. Je t'en prie, si y est. Voilà. Alors, bonjour. Bonjour. Qui es-tu ? Yaya Osengard. Voilà. Et tu joues à Minecraft ? Oui, je joue à Minecraft entre autres. Mais je suis à DQVD Pioche pour représenter les Sims. Donc, évidemment, si vous ne l'aviez pas vu, il a un prisme au-dessus de la tête. Donc quand le prisme est vert... C'est que je n'ai pas envie d'aller aux toilettes. Voilà. Mais vous pouvez aussi acheter l'option qui vous permet de ne plus avoir envie de faire pipi. La vessie d'acier, je crois, il semble. J'ai joué à Minecraft. En fait, pour ne pas spoil, j'ai joué à Minecraft, j'ai dit les Sims, pardon. Donc, les Sims 4. J'ai joué aux Sims 4, il faut savoir. Ma copine a lancé sa chaîne YouTube. Elle a essayé de faire que des Sims 4. Du coup, elle m'a dit tu ne joues plus aux Sims 4. Donc, du coup, je ne joue plus aux Sims 4. Voilà. Bravo. Bon, au moins, tu connais le jeu. Oui, oui, quand même. Comme quoi, hein. Alors, direct aux Sims, qu'est-ce donc ? Qu'est-ce donc ? C'est un site d'actualité sur les Sims, tout simplement. Très bien. On peut partager ses photos, ses vidéos, tout ça. Et on a toute l'actualité des Sims. En avant-premier, en plus. Voilà. Parce que nous sommes dans un site, le site de référence, s'il vous plaît. Le site de référence. The site of the reference. Francophone ? Francophone. Voilà. Exactement. Avec, on a des rédacteurs, on a des YouTubers partenaires. Oui. Puis, voilà. Très bien. Combien de YouTubers partenaires ? Alors, combien, je ne sais pas. Parce qu'après, les Sims aiment beaucoup les YouTubers parce qu'ils font des vidéos. Du coup, on en a plein de petits qui ont besoin d'aide, etc. Donc, on s'en trouve parce que c'est une bonne communauté, les Sims, franchement. Ouais, publicité inversée. Mais après, je ne sais pas si vous connaissez L'Arcisse qui faisait des vidéos sur les Sims. Il a été partenaire avec nous. Il a fait gagner un jeu grâce au directsims.com. D'accord. Après, il y a Jody Dreams aussi, que j'embrasse, qui est une YouTubeuse assez connue. 13 000 abonnés, je crois, à peu près. Voilà. Ça commence. Voilà, c'est ça. On fait des vidéos ensemble, du coup. Très bien. Alors, toi-même, tu joues aux Sims. À quelle fréquence, à peu près, quand même, qu'on parle ? Alors, je vais t'avouer, je jouais aux Sims il y a longtemps, aux Sims 2. Ah oui. Aux Sims 2, carrément. Après, je joue encore un peu aux Sims 4, évidemment, pour les tester, pour savoir de quoi je parle sur mon propre site. Évidemment. Ça m'intéresse toujours, mais je n'y joue plus trop. J'avoue. Tu étais plus quoi ? C'est ce que j'expliquais la dernière fois. Je parlais beaucoup avec ma copine. Je disais, parce que je pense que, on le sait, ça cible plus les filles. On est d'accord. On est très d'accord. Ça cible plus les filles. Après, c'est ce que j'expliquais quand on regardait la dernière fois une vidéo sur des constructions de maisons, où elle me montrait les cinq maisons les plus what the fuck, j'ai plus quoi. Et justement, je disais que peut-être que les garçons ne jouent pas pour faire la vie des Sims, mais par contre, au niveau des constructions, c'est intéressant. Parce qu'il y a quand même de la créativité. On voit qu'il y a énormément de contenus personnalisés qui s'ajoutent au fil du temps, que le jeu s'enrichit vraiment, et qu'il y a la possibilité également d'ajouter, j'ai vu, des contenus. Parce que là, je sais par exemple, que ma copine a refait toute la série Friends. Elle a récupéré tous les posters, tous les trucs, les objets. Oui, c'est une grande fan. Et du coup, j'ai vu qu'on pouvait ajouter au final toutes ces informations-là. Donc je me dis qu'il y a vraiment du contenu personnalisé, poussé et réalisé aussi par des... Par tout ce qui est... C'est écrit quoi ? Ceci n'est pas de la pub. Ah, mais et ho ! Ça ne l'est pas. Ah bah non ! Est-ce que je gagne quelque chose ? Ah oui, on voit rien. Ah bah non. Quoi ? De quoi ? Epicube, rien à voir avec les Sims. Mais ils sont là. Si c'est pour moi, c'est pour moi tout seul, pas de soucis. Voilà. Moi je l'ai fait galer sur ma chaîne YouTube, tout ça, les échanges de publicité, Epicube, Jav, ça me va. Bref, on en parle après. Alors, donc... Voilà, c'est ce que je disais. Donc du coup, est-ce que vous avez quand même des constructions faites par des... On va dire des youtubeurs ou même des créateurs garçons quand même ? Oui. Alors, ce que tu disais, qu'il y avait plus de filles qui jouaient, mais les mecs c'était plus de la construction, c'est vrai. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut faire beaucoup de machinima avec les Sims, en fait. Oui, j'en ai vu. Ceux qui connaissent Minecraft, en gros, ils peuvent se dire que les Sims, c'est Minecraft, mais version avec des humains, on va dire. Pour les machinima, on peut vraiment tout faire. Il y a autant de modes. Il y a, tu vois, ceux qui disent qu'il faut acheter tous les kits et tout. Tu vois, sur des sites, il y en a qui te font des objets de dingue. Oui. Il y a vraiment, il y a des machinima qui sont incroyables avec les Sims. Donc, voilà, ça peut intéresser les personnes. Et pareil pour les constructions. Je sais que j'ai un ami, enfin, un rédacteur du Direct Sims qui veut faire architecte. Et du coup, il s'éclate à faire des trucs ultra complexes sur les Sims avec les outils de construction qui sont bien foutus. C'est vrai que moi, j'ai vu dans les Sims des choses, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est poussé, vraiment. Après, il y a les pros, il y a ceux qui font des petites maisons pour y jouer. Puis après, il y a ceux qui te font un palais. Il y a ceux qui ne jouent pas, mais justement, qui refont les reproductions des séries, les reproductions des films, les reproductions de tout ce qu'on peut trouver, des jeux vidéo, les personnages, tout ça. Il y a vraiment des choses assez réalistes. Je ne vois pas d'avoir vu le Sims du joueur du grenier. Il y a vraiment des gens qui vont soit faire des constructions, soit se baser sur les personnages, soit leur faire jouer aux Sims, basiquement. C'est vrai, il y a plein de façons de jouer aux Sims. Il y en a qui écrivent des histoires, qui font des BD. Il y en a qui font donc les machinimas, d'autres qui sont que des constructions. Il y en a qui adorent recréer des Sims, soit en faire des particuliers, soit en faire des stars, etc. Il y a plein, plein de façons de jouer aux Sims. Et du coup, vous avez plusieurs types de Youtubers, c'est ça ? Vous n'avez pas forcément que des gens, on va dire, qui présentent les nouveautés ? Oui, parce qu'il y a des Youtubers qui vont plus se focaliser sur en présenter les nouveautés. Les autres sont des Let's Play, des constructions, comme on a dit, des machinimas, tout ça. Il y a Gary School, qui est un grand Youtuber sur les Sims aussi, qui fait des Let's Play, où il joue, où il suit une famille. Ensuite, Jodie Dreams dont je parlais, elle fait aussi beaucoup de challenges, parce qu'on peut jouer aux Sims avec des contraintes. Oui, oui, oui. Donc il y en a, il sait avoir le plus d'enfants, mais avec qu'un seul homme, etc. Il ne faut pas qu'il se voit, il faut gagner des points, c'est très complexe. Franchement, il y a un truc de dingue et il y en a qui font des vidéos sur ça. Je joue aux Sims, mon Sims ne travaille pas. Voilà, par exemple. C'est un challenge. Je refuse que mon Sims travaille. C'est-à-dire que je gagne de l'argent en faisant pousser mes fruits et légumes en les vendant. Voilà, c'est aussi un challenge. Et voilà, ça pousse un peu plus le jeu du coup, ça permet d'avoir des choses un peu plus intéressantes. Et ça permet, malgré tout, pas forcément d'avoir plus de temps. Parce qu'honnêtement, s'occuper d'un jardin dans les Sims, c'est extrêmement contraignant. Ouais. Parce qu'entre eux, désherber, arroser, machin, quelque chose, c'est super long. Voilà. Donc, DirectSims, c'est quoi l'adresse exacte ? DirectSims.com DirectSims.com On est aussi sur Twitter avec le arrobas DirectSims, sur Facebook. Et moi, j'ai une chaîne YouTube où je fais aussi des vidéos sur les Sims. Est-ce que tu es partenaire DirectSims ? Oui, bien sûr. Non. Tu n'auras pas voulu de moi. Non, non. C'est mon site, mais je ne suis pas partenaire avec moi-même. Je ne veux pas de moi, non. Je suis un peu nul. Donc, ma chaîne avec... Il y a du Minecraft aussi. Oui. For Dead, un petit peu. Et des Sims. Est-ce que ça marche moins bien, du coup ? Le Minecraft, ça marche moins bien à cause des Sims ? Ouais. Surtout qu'en ce moment, je ne fais plus trop des Sims. Du Minecraft, parce que j'avais un problème de serveur, etc. Parce que je fais en duo. Parce que la chaîne s'appelle Yayo et Nakamine. Nakamine. C'est écrit comme ça. Pas de et accent. Voilà. Très bien. Donc, venez. Très bien. Je vais te remercier alors. Merci pour la présentation. Donc, DirectSims.com même si vous voulez du contenu. Voir tout ce qu'il est possible de faire avec ce jeu. Voilà. Qui est quand même un très bon support de vidéos malgré tout. Voilà. Et vous pouvez vraiment vous éclater. Et les Sims, ce ne sont pas simplement un jeu de simulateur de vie. C'est comme ça qu'on vous le vend. Mais on ne peut pas faire... On peut faire autre chose. Voilà. Exactement. Exactement. Comme ça, je conclurai. Merci à toi. Un plaisir. Voilà. Et tu es toujours au vert. T'as besoin d'aller aux toilettes. Mon cosplay de Sims. Voilà. Bon bah merci. Merci bien. Bonne suite de conversation. De toute façon, on se recroisera forcément. Merci à toi. Ciao. Bonne chance. On va voir avec leений d'Readons. Oui, merci à toi.